C'était une épreuve pour un petit roi qui avait 12 ans de supporter six heures de cérémonie, de revêtir des ornements très lourds et une couronne dont nous avons ici un exemplaire et tout ça stoïque avec toute la majesté royale qui s'imposait. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Nous sommes aujourd'hui au pied de la cathédrale de Reims. C'est ici qu'il y a pratiquement 300 ans, 815 s'est fait sacrer roi de France. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que pour marquer ce tricentenaire, toute une série de festivités est programmée. Allez, c'est parti pour un plongeant dans le temps. Cette toile représente le moment principal du sacre du roi, c'est-à-dire les onctions administrées par l'archevêque de Reims, d'abord sur la tête puis en d'autres endroits du corps. Le roi, vous le voyez, est petit. Il avait 12 ans. Il était roi depuis 1705, à la mort de son arrière-grand-père Louis XIV. Il a fallu attendre qu'il aille à la majorité royale pour être sacré en 1722. Donc il y a 300 ans, cette année, ce sacre a eu lieu au mois d'octobre. Il aurait dû avoir lieu en septembre, mais les rémois ont dit non, septembre, c'est les vendanges, ça ne nous arrange pas. Il a été retardé un petit peu au mois d'octobre. Alors un sacre dans la cathédrale. Alors vous allez me dire qu'il est bien difficile de reconnaître la cathédrale parce qu'elle était entièrement tapissée. On a fait venir 50 chariots de gobelins pour orner l'église et puis installer, comme on le voit ici, des tribunes, des tribunes, des loges, pourrait-on dire, pour les personnes de la cour, pour les hôtes de marque, pour les musiciens également. Donc la grande église était transformée en un formidable théâtre magnifique pour cette cérémonie. Il n'y a pas eu de sacre à Reims depuis 1654. Le règne de Louis XIV a été très très long. Donc ce sacre a attiré beaucoup de monde. Sans doute plus de 100 000 personnes sont venues pour y assister et il devait y en avoir seulement un autre avant la Révolution en 1775. Donc c'était un événement très rare. Donc on aperçoit là son sceptre et sa couronne. Et il y a une petite histoire avec son sceptre. Oui, les insignes royaux sont déposés sur l'autel. Alors on se transmettait de père en fils la couronne de France, le sceptre, la main de justice. Et le sceptre qui remontait au Moyen-Âge à Charles V était très long. Le sceptre, c'était aussi long qu'une crosse d'évêque. Il mesurait plus d'un mètre 80. Il n'était pas question pour un petit roi de 12 ans de lui donner un sceptre si long. Mais ce sceptre était constitué comme une queue de billard de différents éléments que l'on vissait entre eux. Et on en a retiré une partie simplement pour qu'il soit à sa taille. C'était une épreuve pour un petit roi qui avait 12 ans, de supporter 6 heures de cérémonie, de revêtir des ornements très lourds et une couronne dont nous avons ici un exemplaire, et tout ça stoïque avec toute la majesté royale qui s'imposait. Et pour les rémois, c'était aussi un événement marquant ou pas ? Pour les rémois, c'était toujours une grande fête. Et bien sûr, il s'associa ainsi à l'état de grâce, si vous voulez, d'un règne nouveau. Nous connaissons ça parfois aussi en politique. Mais c'était la façon de rappeler que leur ville avait été vraiment élue pour être la ville du sacre en remontant à l'histoire du baptême de Clovis et au miracle de la Sainte-Ampoule. Mais sur un autre aspect, c'était également une opportunité économique non négligeable parce que ça faisait venir beaucoup de monde. Il fallait nourrir, loger les visiteurs. Nous n'avons rien trouvé de mieux depuis les sacres pour créer à Reims des événements de dimension internationale. Alors Reims, c'est aussi le champagne. Et il y a une petite histoire avec Louis XV. Alors nous avons encore dans le journal du sacre la liste des vins qui ont été commandés pour les festins qui ont suivi. Des vins achetés au compte de Cilry, des vins rouges, des vins blancs. Et le texte précise que les meilleurs vins ont été mis en flacon, les uns mousseux, les autres non. Donc on peut dire que c'est le premier sacre au champagne, pour employer le terme d'aujourd'hui. Le roi n'a peut-être pas bu beaucoup, il était très jeune, mais les invités de marque ont pu déguster un vin effervescent pour la première fois parce qu'à l'époque de Louis XIV, 1754, il n'y en avait pas encore. Donc c'est vraiment aussi la fête du champagne, le tricentenaire du vin des rois. Partons maintenant à la rencontre de Jean-Marie Beaupuy, qui est le président de l'association Reims Huile des Sacres. Il va nous expliquer comment le tricentenaire du sacre de Louis XV va être mis en avant. Le tricentenaire s'inscrit dans un processus beaucoup plus long, puisque depuis 2016 avec le premier sacre, celui de Louis Lepieux, et nous allons vers 2029, le sacre de Charles VII avec Jeanne d'Arc, eh bien il y a aujourd'hui, nous fêtons le tricentenaire de Louis XV. Pourquoi ? Louis XV a été le premier roi de France à pouvoir bénéficier, si j'ose dire, de ce fameux champagne qui est devenu le vin des rois et le roi des vins. Et donc nous avons organisé, tout au long de cette saison, depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, puisque le sacre s'est déroulé le 25 octobre, une série de conférences, de concerts et d'expositions que l'on peut aller voir, bien sûr, à l'intérieur de la cathédrale maintenant. Et quels sont les événements marquants qui sont prévus ? Alors justement, au niveau des concerts, nous avons commencé toute une série de concerts à la cathédrale, avec les flâneries qui coopèrent, avec la Renaissance de Saint-Rémy qui coopèrent, et puis au moment du week-end du sacre, les 21, 22, 23, 24, 25 octobre, il y aura un concert très particulier, avec la maîtrise de la cathédrale, entre autres, tout cela à Saint-Rémy et un orchestre, bien sûr. Voilà, cette édition est terminée. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sacre d'un roi, cette exposition est encore visible cet été à la cathédrale de Reims. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada